Révélation sur la fortune colossale des fils de Gaïd Salah. Reprise des vols en Algérie, le PDG d'Air Algérie met fin aux spéculations. Révélation sur la fortune colossale des fils de Gaïd Salah. L'ancien chef d'état-major de l'armée et vice-ministre de la Défense Nationale, Ahmed Gaïd Salah, présenté comme le symbole de l'intégrité et du patriotisme, est rattrapé par l'histoire. En effet, l'homme fort du régime à la chute de Abdelaziz Bouteflika a amassé une fortune colossale avec ses enfants. Il a légué et permis à ses enfants de construire un véritable empire, révèle le journal El Watan, ce lundi 31 août. Ainsi, l'ami sous interdiction de sortie du territoire des deux enfants de l'ancien patron de l'armée, Adel, et Boumoudienne, a sonné le glas d'une famille qui s'est enrichie frauduleusement. Gaïd Salah est rattrapé par des affaires scabreuses, lui qui voulait incarner l'image de l'homme intègre qui combat la corruption. Selon les révélations du journal, les enquêtes déclenchées sur les deux enfants de Gaïd Salah se penchent sur l'origine de leurs biens. Adel et Boumoudienne sont à la tête d'une fortune colossale composée de biens immobiliers, d'entreprises et autres. La même source affirme que cette fortune a été amassée du temps de l'ancien wali de Hanaba, Mohamed El Ghazi, qui se trouve actuellement en prison. Des entreprises acquises au dinar symbolique Les enfants de Gaïd Salah ont acquis plusieurs entreprises au dinar symbolique. Ils sont propriétaires depuis 2013 de la sarle AGB Aignagout, une entreprise de transformation de blé. Adel et Boumoudienne recevaient le blé subventionné avant même l'installation de la minoterie, en 2016. Ils ont revendu le blé subventionné pendant trois ans, sans qu'ils soient inquiétés. Adel et Boumoudienne Gaïd Salah ont également usé du même procédé pour accaparer la sarle Rydia, Siza-Anaba. L'entreprise est spécialisée dans l'embouteillage de l'eau de source. Elle est passée d'une superficie de trois hectares à dix. Les deux enfants de l'ancien vice-ministre de la Défense nationale ont aussi revendu plusieurs entreprises acquises de la même manière. Ils les revendaient en modifiant les statuts et gagnaient des milliards sans aucun effort, selon d'anciens cadres de la Wilayah d'Anaba. D'autres cadres ont révélé que les enfants de l'ancien patron de l'armée ont utilisé le même procédé pour accaparer d'autres entreprises dans d'autres Wilayah. Ils avaient la bénédiction des Wallis, qui ne pouvaient s'opposer à leur projet, de peur des représailles du chef de l'état-major de l'armée à l'époque. Terrain, entreprise, rien n'est refusé aux enfants de Gaïd Salah. Les héritiers de Gaïd Salah ont aussi acquis frauduleusement plusieurs terrains sur lesquels ils ont érigé des buildings. Adèle possède le Holding Sea au boulevard Amiroucha-Anaba, un journal qui recevait des milliards en publicité de la part de l'ANEP, sans qu'il soit vendu, ainsi qu'un port sec dans la ville. Il a aussi plusieurs villas acquises, dans des ventes aux enchères sans aucune concurrence. La même source révèle que les enfants de Gaïd Salah ne sont pas les seuls à avoir bénéficié de ces largesses. En effet, leur beau-frère, actuellement en poste à l'ambassade d'Algérie en France, a aussi profité du règne d'Amed Gaïd Salah. L'ancien médecin militaire a décroché un projet à Anaba initialement prévu pour la réalisation d'une clinique médicale. Il a construit sur le terrain appartenant au domaine cette villa pour les revendre. Ces révélations remettent en cause toute une période de gestion postable de l'Aziz Bouteflika lors de laquelle Ahmed Gaïd Salah était présenté comme l'homme intègre qui vivait modestement et combattait la corruption. Elles ont le mérite de démythifier un homme qui a pesé lourd dans les procès contre la corruption. Des révélations qui relancent les interrogations sur la campagne de lutte contre la dilapidation des biens publics, qui n'a touché qu'une partie des responsables. Elles confirment aussi la lutte des clans par l'intermédiaire d'une justice instrumentalisée en Algérie. Reprise des vols en Algérie, le PDG d'Air Algérie met fin aux spéculations. Face aux spéculations autour d'une éventuelle reprise des vols d'Air Algérie, le PDG de la compagnie intervient encore une fois en mettant fin aux multitudes réflexions à ce propos. En effet, alors que l'information à propos d'une imminente reprise des vols d'Air Algérie s'est intensifiée sur les réseaux sociaux ces derniers jours, le PDG du Transporteur Aérien National a tenu à couper court aux spéculations, qui annonce une reprise prochaine des vols dans le pays, selon ce qu'a rapporté le média électronique algérien. Ainsi, Bakou Chalèche, premier responsable de la compagnie aérienne nationale, a démenti les dires qui circulent ça et là, concernant la reprise de l'activité d'Air Algérie, pour le 12 septembre prochain, a indiqué notre source. Selon cette dernière, le PDG de l'entreprise étatique de transport par les airs a également précisé que rien n'a été décidé, à propos de la réouverture des aéroports et de la reprise des vols depuis et à destination de l'Algérie en septembre 2020. Les autorités n'ont pris aucune mesure dans ce sens, a-t-il ajouté. De son côté, Aminanda Loussi, porte-parole d'Air Algérie a confié aux médias électroniques l'info que la Société Nationale de Transport par les Airs ne détient jusqu'à présent aucune information au sujet de la reprise des vols d'Air Algérie. La décision revient au pouvoir public, avait-il précisé le 27 août dernier. Pour rappel, le ministre des Transports, Lazar Ani, s'est également exprimé à ce sujet, déclarant au début du mois d'août que l'éventuelle ouverture des frontières internationales, aériennes et maritimes de l'Algérie ne fait pas partie des priorités du gouvernement pour l'instant. Cela dit, la réouverture des frontières dépend fortement de la situation sanitaire du pays. En effet, c'est ce qu'avait déclaré le président de la République, Abdelmajid Tebboune le 12 juin dernier. Il est à rappeler aussi qu'un communiqué des services de la présidence de la République avait indiqué en mai dernier que l'ouverture des frontières est d'ordre souverain. Sous-titrage Société Radio-Canada